Musique Portelli, c'est un groupe qui vit depuis combien de temps ? Depuis la sortie du premier album, on va dire en 2003. On a sorti le deuxième album en 2006 et là en 2009 on va sortir le troisième album. C'est vraiment, on vous est en cours de créativité là. Voilà, tout à fait. Là on est en train de fignoler l'album et on pense à rentrer en studio en début d'année. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce troisième album ? C'est un petit nouveau bébé qui arrive. On essaie de faire au moins aussi bien et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on est obligé de franchir quelques barrières pour éviter de se répéter aussi. Donc voilà, ce qui m'intéresse c'est surtout ça. Et bon, au fil des ans on acquiert de la maturité musicale et on arrive à piocher comme ça à droite à gauche des nouvelles choses. Vos sources comme ça d'inspiration à Portelli, j'ai vu dans la documentation qu'il y avait un nombre d'adjectifs qui vous qualifiaient qui finalement fait qu'on n'arrive pas à vous qualifier. Mais ça ça m'intéresse en fait. Ce que j'aime bien c'est le côté inclassable. Inclassable, oui voilà. Il y a un côté un peu libre on sent dans le groupe que vous cherchez. J'adore la liberté et je ne veux pas surtout me mettre des barrières devant moi. J'ai envie d'avoir beaucoup de liberté, si j'ai envie de faire un morceau rock je fais un morceau rock et après passer un morceau tango ça ne me dérange pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'être musicien un petit peu libre et de vivre sa liberté et de l'assumer complètement quitte à ne pas rentrer dans les formats justement ? Après c'est un choix. C'est un choix. Après c'est vrai que lorsque je compose je ne me dis pas que je vais faire un morceau plus formaté pour plaire à une catégorie de gens ou à une maison de disques. Je ne rentre pas là-dedans, je fais comme ça me vient et après c'est le public qui choisit. Est-ce que dans vos textes et vos manières de parler il y a des choses que vous évoquez plus particulièrement ? Il y a quelque chose qui vous touche ? Je regarde ce qui se passe autour de nous et ce qui s'envole, je le prends au passage et je le mets dans mes chansons ensuite. Bon c'est vrai que autour de nous il se passe beaucoup de choses. C'est les choses de la vie en fait tout simplement. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vous qui écrivez texte et musique. Et donc vous êtes un groupe de combien de musiciens ? Nous sommes quatre musiciens. Il y a Gilles à la basse, Cyril à la batterie et Marie-Lou à l'accordéon. Marie-Lou qui est une touche particulière. Oui voilà, en fait notre musique est assez basée sur l'échange avec guitare-accordéon. Oui on sent bien que c'est quelque chose d'important. Oui oui tout à fait. Si on enlève l'accordéon de la musique, ça sonnera différemment. Donc c'est vrai que pour nous c'est important. C'est un peu une marque de fabrique, ça fait partie de notre univers. C'est un peu une marque de fabrique, ça fait partie de notre univers. C'est plus que des musiciens qui m'accompagnent en fait. On est une petite famille quoi. C'est pour ça que le groupe ne s'appelle pas Stéphane Portelli, il s'appelle Portelli. Parce que j'aime beaucoup l'aspect groupe et complicité. Et c'est vrai que chacun amène sa petite touche, ce qui est important. Et c'est les musiciens qui m'accompagnent sur scène et en studio. Donc c'est vrai que si je jouais avec un autre batteur ça sonnerait différemment. Ou le bassiste ou Marie-Lou. Donc c'est vrai que chacun a son importance. Il n'y a pas que Stéphane Portelli. Moi j'amène la matière en gros quoi. Et après chacun amène sa petite touche, ce qui est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du mot chanson française ? Ça vous inspire ? Ou c'est quelque chose pour vous ? Ça a du sens pour vous chanter en français ? Oui oui tout à fait oui. Disons ce qu'il y a c'est que moi j'aime bien. Au niveau musical je suis assez influencé par le côté anglo-saxon. J'ai beaucoup écouté Rolling Stone et puis Floyd. Et c'est vrai que d'utiliser l'accordéon déjà c'est une touche un peu française. Un bon chromatique en plus. Et ensuite le maître a utilisé la chanson française sur des rythmes un peu plus groove, rock. Ça je trouve ça très intéressant quoi. Est-ce que dans la chanson française vous avez un mot que vous détestez ? Et un mot que vous adorez ? C'est la première fois qu'on me la pose celle-là. Et oui mais il faut toujours une première fois. Oui c'est vrai. Si vous disiez tiens ça vraiment je déteste comme mot et celui-là vraiment j'aime bien. Comme ça qui vous vient la tête ? Je sais pas... Oui. Le mot que j'aime beaucoup c'est liberté en fait. Oui. Voilà. Et le mot que je déteste c'est peut-être formaté oui. Et tout le temps je n'ai pas souffri je sais qu'elle va partir. Oh ma maman. Oh ma maman. Ouais pour consommer elle me répète qu'elle va vite revenir. Oh ma maman. Oh ma maman. Je m'en séparer les licornes en jamais ne se font pas. De ma maman. De ma maman. Ouais putain si si je veux. Le mot sans plus qu'à toi. Toi ma maman. Oh ma maman.